Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais regardez, je recommence à en faire des vidéos. Si vous vous dites, ben pas qu'est-ce qui est arrivé de tout ça, ben moi, contrairement à d'autres Youtubers qui expliquent leur vie au complet sur Youtube, ben moi, ça ne me tente pas de vous le dire tout simplement, c'est juste une des raisons personnelles que j'ai arrêtées. Donc, là, j'en fais une, je ne sais pas quand est-ce que la prochaine va être, mais c'est pas grave. Donc, je voulais juste parler de certains comportements de Youtubers. Qu'est-ce que j'aime moins du monde de Youtube, dans le fond? Parce que ça m'a donné l'idée, c'est pas moi qui ai l'idée de ce thème-là, cette semaine. Il y a comme eu une gagaire un peu entre deux Youtubers québécois, entre WTFKev et GNT Productions. Ça se lançait la balle un peu. Mais, dans le fond, les Youtubers, c'est un peu, ils essaient de monter leur cote. Donc, est-ce que c'est une vraie gagaire ou pas? On ne le saura pas. Moi, je pense que non. Ils s'en servent les deux pour se mousser un peu leurs clics ensemble. Puis, dans le fond, WTFKev, il y a un podcast. Puis, je ne serais pas surpris de voir dans quelques semaines, quelques mois, GNT Productions directement dans son podcast. Donc, au fond, c'est ce que j'aime moins un peu des Youtubers. C'est hypocrite pas mal. Il y en a un qui dit quelque chose sur un. Il y a une gagaire avec un autre. Puis, c'est le contraire. Des fois, on dirait, on est amis, moumou. Ça se donne des becs, c'est jou. Puis, finalement, après ça, tu sais qu'ils ne sont pas vraiment amis. C'est juste vraiment juste pour dire qu'ils font semblant, pour dire qu'il y a leur communauté grandie via la communauté d'un autre Youtuber. Peut-être que vous vous dites que moi, je fais un peu pareil avec JumboJuice. Mais ça, c'est mon gars, JumboJuice. Ça fait que ça, ça ne change rien. C'est normal qu'on se collabe un peu. On est ensemble dans les vidéos. Donc, justement, si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, à JumboJuice, allez-y, vous abonnez. Vous allez voir des vidéos qu'on a faites ensemble. Donc, dans la période de temps que je n'étais pas là, sur ma chaîne, bien, j'en ai fait, qu'on a fait ensemble, là. Donc, si vous êtes habitués à De Père en Geek, bien, on a fait certaines vidéos sur sa chaîne. Un peu du même genre qu'on discutait de sujets que lui, il voulait parler sur sa chaîne. Donc, vous pouvez aller vous abonner puis aller voir ça. Donc, pour revenir aux Youtubers, ce que je n'aime pas des Youtubers, bien, c'est justement cette clique-là. Est-ce qu'ils se tiennent ensemble puis qu'ils font semblant qu'on est tous amis ou qu'il y a des clans qui se créent entre Youtubers? Je ne sais pas si c'est un phénomène seulement qu'au Québec. Peut-être ceux d'autres pays, des Français qui me suivent, vous pouvez me répondre en commentaire. Si vous suivez plus de Youtubers français, des choses comme ça, s'il y a une guerre entre Youtubers, s'il y a des clics, mais ici au Québec, c'est vraiment présent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'agace. Puis, également, bien, ici au Québec, s'il y a une mode, là, depuis quelques mois, il y a beaucoup de collaboration. Donc, ce sont trois, quatre, tout le temps, ça tourne, c'est un cercle. Ah, bien, je vais aller faire... Chris, la fille estie, elle a une chaîne de bouffe, Chris. Elle va aller faire des jeux, elle ne fait pas rapport, c'est une chaîne de des gars fucking nowhere. Donc, ça n'a comme pas rapport, tu sais. C'est comme pour être pute, estie, il faut peut-être que tu ailles sur la chaîne d'un autre et que tu fasses à semblant d'être tout ami, là, tu sais. Donc, pour les clics, l'argent sale de Youtubers, bien, beaucoup de gens, ils se montent le cul, estie, puis ils font la guidonne. En tout cas, c'est des comportements que je trouve vraiment bizarres sur Youtubers. Puis, également, il y a de plus en plus de jeunes qui lèvent de Youtubers, c'est bien correct. Sauf que s'ils lèvent, pourquoi? On voit leur beuverie, puis des choses comme ça. La seule chose qu'ils font, c'est parler de cul, puis ça crée tout le long. Oui, oui, moi, j'ai un langage québécois typique, là. Mais, tu sais, je passe pas mon temps dans mon vidéo, que c'est juste basé là-dessus, ou envoyé chier le monde. C'est pas juste ça non plus. Donc, à un moment donné, oui, sur le dos de l'humour, quoi que ce soit, mais à un moment donné, il faut pas exagérer non plus. Donc, je voulais juste faire une petite mise au point sur ce que le monde de Youtube, j'aimais moins. Puis, comme je disais, bien, c'est été basé sur ce qui se passe sur Youtube présentement un peu, du côté québécois. Donc, je voulais juste faire une petite vidéo ce matin pour vous en faire part. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada